Deux amis, psychanalystes d'enfants, d'adolescents et d'adultes, unis dans une relation de maître à disciple, comme c'est souvent le cas en psychanalyse. Alors, si on parle de toi, Florence, tu es une forte pensée bien connue dans le monde francophone, mais aussi non francophone. Et tu animes la réflexion clinique et théorique de nombreux praticiens depuis plus de 50 ans. Alors, ce livre a vu le jour grâce à Michel Dunia, que nous avons rencontré dans un séminaire, donc dans des conditions scientifiques et amicales, et qui m'a proposé d'écrire mon autobiographie. Voilà, et tu m'as fait l'honneur d'être ton interlocutrice dans cette rencontre avec. Je dois dire que raconter ma vie à Sylvie a été pour moi l'équivalent d'une nouvelle tranche d'analyse. Je n'ai pas forcément découvert de nouveaux faits, encore que, mais surtout je les ai vus sous un autre angle dans les racontants. Oui, et de mon côté, c'était assez touchant de voir ton trajet, celui de l'enfant blessé vers la femme tranquillement déterminée. C'était peu à peu devenu. Il faut dire que tu as une capacité maïotique remarquable, ce qui est très utile pour une psychanalyste, mais qui a aussi permis de construire ce fil d'Ariane de tout cet ouvrage. Bon, tu as aussi une pensée très créative, et d'ailleurs, je l'ai constaté aussi en écrivant cet ouvrage avec toi. J'ai vu des nouvelles notions se développer, ta pensée prendre de nouveaux chemins, souvent guidée par tes excursions scientifiques dans le domaine des sciences humaines et pas seulement de la psychanalyse. Et finalement, ta pensée se retrouve toujours là où on ne l'attend pas. Oui, c'est le monde qui va tellement vite qu'on est toujours au moins un temps en retard, sinon plusieurs générations en retard pour le comprendre. Alors, je fais ce que je peux. C'est ainsi d'ailleurs que nous nous sommes entretenus, pas seulement de ce que j'avais écrit, mais des faits et des événements quotidiens qui arrivent aujourd'hui, de la manière dont les enfants doivent se développer dans des nouvelles conditions, de leurs éventuels troubles du développement ou de l'apprentissage, des réseaux sociaux, beaucoup d'autres choses encore. C'est pourquoi cette conversation psychanalytique, on pourrait appeler ça comme ça, s'adresse non seulement aux praticiens du soin, mais aussi à toutes les personnes intéressées par la vie d'âme, on pourrait le dire, et son immense potentiel créatif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501